Au nom de ce principe en droit qu'on appelle présomption, nous disons que nous avons des droits. Vous avez trois minutes à dire. Merci. Quant aux documents qui n'ont pas été communiqués à nos confrères, et qu'il détient, heureusement, nous voulons appeler une jurisprudence. Une partie ne peut raisonnablement demander communication d'une pièce qu'elle détient déjà. Notre jurisprudentiel, au bas de l'article 79, le procès du civil Pierre González, n'ont dit. Maintenant, maintenant, si vous avez les pièces, vous avez les procès-verbaux qui prouvent que les membres, les mandataires du Parti Combinat-Valas ont été expulsés des centres de vote. Et comme vous n'avez pas pu signer les procès-verbaux, nous avons été expulsés, sauvagement expulsés. Vous en avez les preuves, donc ce n'est pas à nous, ce n'est pas à moi, ce n'est pas à nous de demander les preuves. Puisque vous les avez, il faudrait simplement les consulter. Nous avons été expulsés à Wanamé, expulsés à Mont-Mécochute, expulsés à Terrier Rouge, expulsés à Terrier. Que les membres du Parti Combinat-Valas n'ont pas eu accès à ces centres de vote. Maintenant, nous n'avons pas été là et vous nous demandez la preuve d'une inexistence. Nous n'avons pas été là et vous demandez la preuve d'une inexistence, nous n'avons pas été là et vous demandez la preuve d'une inexistence. En conséquence, les droits fondamentaux, les droits fondamentaux des électeurs, les droits fondamentaux et politiques des électeurs, et particulièrement des sympathisants de commune. Amalas, et particulièrement des sympathisants de commune Amalas, ont été violés. Nous tenons à faire remarquer au BCEN que les dix procès verbaux ne font que rapporter... ... 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